et bien bonjour à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve en Moselle à Thionville sur la place de la liberté pour faire une vidéo sur l'édition 2024 de la fête foraine de Thionville j'étais déjà venu là donc l'année dernière mais j'ai décidé d'y retourner cette année parce que cette édition est quand même assez différente de celle de l'année dernière par contre cette année ça sera une vidéo quand la fête est ouverte malheureusement je me suis pas pris assez tôt pour arriver pendant que la fête est fermée donc ça va être un peu bruyant et je vais devoir parler un peu plus fort ici pour moi c'est une nouveauté c'est la station Rio Grande c'est un petit train enfantin il est très sympa on a vu à peu près le même à Munich il y a deux jours à l'Octoberfest vidéo que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment très intéressante voilà donc un petit train je vois qu'il y a une personne adulte dedans mais c'est plutôt pour les enfants à la base en tout cas une très charmante gare imitation bois pour ce métier qui est vraiment très joli voilà en face on va avoir une pêche au canard et ici le manège alpha je crois que c'est direction c'est pas direction jacquelet c'est direction jacquard ou un truc comme ça je ne sais plus mais le manège là je le suis sur sur facebook voilà c'est c'est un nom en j le ranch ici le casino que nous avons vu pas mal de fois cette année notamment à nancy et à metz et je crois qu'on l'avait revu à mulhouse voilà un casino assez imposant sur un thème bah chevalesque alors que juste en face nous avons le shooter game de la famille blanc garin on va continuer ici nous allons avoir la bonbonnière sur la droite sur un thème disney c'est un stand de crêpes était etc et pas que est juste en face nous avons un stand de tir plutôt enfantin qui s'appelle aux petits chasseurs un nom plutôt sympa on a une forêt en fond et on a des petits personnages qui qui se déplacent voilà un stand de tir vraiment enfantin du coup voilà un stand de tir un peu plus adulte ici c'est le fbi voilà qui a pas du tout le même thème mais qui est très sympa aussi on va continuer par là on a le wipe out ici voilà et ici le chalet de joye à continuer par là nous allons avoir la chenille le tropical ici qui est juste la chenille que je vois le plus souvent c'est donc la chenille de la famille blanc garin et c'est une chenille de construction chiron elle date de 1939 et elle est très bruyante à noter que juste à droite nous avons le ninja warriors et derrière moi nous avons le tir résistance qui est un ball un palais du rire en fond d'un maintenant c'est le coco qui est juste là thématisé sur le thème du film pixar éponyme et juste en face nous aurons le mini disco car 2 c'est un minos avec des très belles voitures un peu sur un thème nascar ouais il ya aussi des quads et a aussi un gros quoi de l'eau au fond il est monstrueux il est presque plus gros qu'une une voiture de ce côté classique mais les voitures sont super belles par contre on n'a pas des vrais sponsor 1 les marques ont été parodiées plutôt malin en face le niagara casinos qu'on avait vu bah c'était à verdun je crois celui ci les chutes du niagara casinos on a un renault magnum là qui est peint à la main on a plein de beaux décors dessus il a l'air très très beau un décor très fleuri sur ce camion ici présent un peu plus loin nous aurons le cobra de la famille copier ce n'est pas un dragon c'est un serpent du coup mais c'est le même genre c'est un petit roller coaster familial sur le thème de livres de la jungle le cobra de la famille copier voilà les copiers ils ont pas mal de manèges dans ce style là ils ont deux dragons et ils ont le cobra ils ont peut-être bien une une chenille aussi et en face nous aurons du coup le stand de peluche qui n'a pas forcément de nom alors il ya certains endroits de la fête où c'est plutôt calme mais il ya certains endroits où c'est plutôt plutôt bruyant ici la maison de maria pascal et guy très jolie confiserie alors que sur la gauche nous aurons le club sandwich ici alors autant l'année dernière je crois qu'il y avait un booster autant cette année c'est un karting avec des véhicules plutôt assez satisfaisant à regarder on a une voiture batman là on a une moto sous forme de karting on est une formule 1 ici on a une moto de police au fond il ya autant de motos que de voitures dans ce karting c'est plutôt malin je sais pas si c'est une nouveauté en tout cas ce qui est une nouveauté c'est ça le nouveau surf de la famille huart c'est le ibiza il est tout nouveau il fait sa deuxième ou sa troisième fête avant d'être là je crois qu'il était à payrolls dans le sud au lunapark de payrolls arena donc voilà où là la porte qui a claqué c'est donc le nouveau surf de la famille huart c'est un surf de chez elle drive et il date de cette année il est tout récent à regarder la peinture elle est toute fraîche on a david guetta marshmallow sur le décor et d'autres personnes que je ne connais pas mais il a du goût ce monsieur parce qu'il a vraiment choisi des très bons thèmes qu'on voit pas forcément souvent sur des surfs parce que là c'est sur un surf qui n'est pas sur un thème bas plage du coup mais sur un thème musical ça fait plaisir en face le monde des enfants c'est un c'est une structure gonflable du coup avec toboggan et compagnie et on va continuer par là bas on va voir un petit scalectric sur la gauche c'est le toon ce qu'a l'extric vraiment petit gabarit ici il n'y a même pas de toit on n'en voit pas souvent des modèles comme ça quoi qu'il en soit il a un thème mickey et disney en général sur la petite façade et juste en face on va avoir un stand nba avec des baskets juste à côté de plusieurs confiseries voilà les trampolines ici sur un thème disney et pas de patrouille et une pêche aux canards ici qui n'a peut-être pas de nom on va partir sur la droite maintenant pour avoir vu sur deux gros métiers trois mêmes à les quatre qui sont dans cette rue un peu secondaire je dirais avant de s'intéresser au reste de la fête qui sera sur notre gauche alors évidemment ici nous aurons le palais du rire à suivant la bia lancy et à metz c'est le cirque de la famille qui s'en man un palais du rire donc sur un thème circus évidemment avec des très belles peintures et juste en face nous aurons un materon qui n'a pas d'enseigne peut-être parce qu'on est sur une fête forène qui dure que neuf jours du 20 au 29 septembre seulement et donc c'est le taille gadget de la famille saguet c'est un reversion et on l'avait vu pour la dernière fois c'était à saint-dizier je crois voilà il est très joli et les peint sur un thème avec des peintures festi décor ici on va avoir le boli de scooter qui fait nancy ms et mulhouse il est très sympa avec des voitures vert tazon mais voilà ça fait plusieurs fois qu'on le voit cette année ça par contre j'ai pas vu depuis un an puisque la dernière fois que j'avais vu c'était ici même exactement à cet endroit là c'est le new dance de la famille saguet et c'est la première fois que je le vois avec ses nouveaux sièges en effet ils ont eu des nouvelles peintures et ils sont magnifiques voilà nous avons des chanteurs là je vois qu'il ya rihanna il ya cardi b il ya j'arrive pas à lire il ya kiss on a snoop dog aussi on a aussi des bâtiments on a le moulin rouge on a j'ai cru apercevoir le personnage de the mask avec jim carré des visages qui sont vraiment très bien peint très bien réalisé et cette peinture elle a été faite par dips alors je vous conseille d'aller les suivre sur facebook parce que vraiment du très bon travail et ils ne peignent pas que des manèges aussi des graffes sur des bâtiments et c'est eux qui ont pas le décor de la mega king tower aussi j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est ici entre le break dance et le scotter donc voilà honnêtement le break dance mark il aurait dû faire appel à dips pour la peinture de ce nouveau siège parce que clairement ceux ci sont bien mieux bien plus beau allez on va continuer par là on va avoir le airsoft de tir sur la droite encore un stand de tir qui est juste là et on va avoir le king loupe un peu plus loin sur la droite de la famille moulin c'est un loop fighter de chez technical park l'un des six exemplaires qu'il y a en france et j'en ai vu que deux sur les six donc à ce niveau là je suis pas très chanceux donc voilà le king loupe de la famille moulin un loop fighter ici encore un stand de tir décidément il y en a vraiment pas mal ici et nous allons avoir le train fantôme de la famille hirsch en face de nous qui vient là tous les ans aussi à celui là il est pas très sombre ce train fantôme il est vraiment très très violet très orange des couleurs plutôt assez vive c'est assez étonnant pour un train fantôme mais ça lui va plutôt bien donc voilà on a une montée en collimation sur la gauche est probablement une descente également en collimation sur la droite quoique je suis même pas sûr parce que non à mon avis c'est une descente non à mon avis c'est une pente un peu moins raide sur la droite je ne pense pas que les rails sont en collimation aussi ici en tout cas voilà il a un étage avec un balcon et il est très charmant en face nous allons avoir le stand évasion qui est un stand de peluche et à côté le stand caroline qui lui aussi est un stand de peluche voilà voilà sauf que là on doit lancer des balles dans des trous enfin dans des dans des bols et ici on doit les éclater avec des aiguilles ici l'île au trésor d'ailleurs il n'a pas pu monter la totalité de son décor parce que là il ya la caisse du train fantôme qui gêne donc on a le jack sparrow qui est replié sur lui même malheureusement on pourra pas l'apercevoir trop trop bien mais voilà c'est encore un casino qui tombe beaucoup dans le grand est et qu'on a vu plusieurs fois cette année voilà voilà continuons par là à la place du maximum qui avait l'année dernière nous avons ici eh bien c'est le toboggan sur rail de la famille laurier un manège qui appartient donc à la même famille que le le maximum on l'a vu à mulhouse pour la dernière fois et c'est le même que celui de la famille fausseur c'est juste les couleurs qui changent donc c'est un manège de chez chance rides fabricants américains de manège il y en a que deux en france de comme ça ici le scalixtric alors celui-là aussi fait nancy je reconnais la devanture avec pinocchio et tout voilà voilà on va avoir un manège de chez lutz devant avec des sujets volants il n'y a pas d'enseigne dessus qui m'attire l'oeil donc je ne sais pas comment qui s'appelle mais voilà un manège de chez lutz ici construction allemande et dans mes six heures on va avoir un métier qui appartient à la famille marque c'est le rockstar alors autant le breakdance il est à épinal alors autant celui-là il va être à thionville donc les métiers se séparent pourtant ils appartiennent à la même famille avec la super guitare flying v au dessus on a plein de rockers sur les côtés que je ne connais pas si là on a quand même jim morrison mais on les voit pas tous on a les dors aussi sacré souci du détail sur ce métier ici l'extrême trampoline sur la droite et ici on a une structure gonflable qui n'est pas gonflé en même temps vu le temps qui fait fait pas froid mais il fait pas trop trop beau non plus franchement j'éviterai de faire bronzette dans le bateau pirate si j'étais vous voilà voilà la nougatine ici donc et le aquabule sur la droite avec de nombreuses boules qui sont déjà dans l'eau encore un stand de tir ici sur des canettes cette fois ci il ya plein de stands de tir ici mais il n'y en a pas deux pareil quoi c'est ça qui est intéressant l'oncle jo ici qu'on a également vu à mulhouse voilà voilà c'est même chez lui que j'avais consommé c'était des bouteilles d'eau que j'avais acheté je crois voilà voilà et le stand des cow-boys juste en face sur un thème western voilà voilà allez on va voir une petite chaise volante sur la droite un pousse-pousse de chez sauparc avec un thème disney également j'aime beaucoup la thème à les personnages disney ils sont peints en grosse échelle on les voit vraiment bien très très beau métier que voilà ici du coup pêche aux canards et turquoise peluche en face du stand de tir encore un le stand gun et là on doit tirer sur des ballons qui flottent dans les cages tiens tiens on va continuer tout droit et on approche la fin de la vidéo je crois qu'on va encore avoir le bateau pirate et après je crois qu'en gros métier ça sera fini tiens en train de tourner en plus le bon ici un stand de granita et de pop corn et de pommes d'amour et donc le turquoise peluche un autre casino ici on le connaît certainement et oui c'est le casino malibu maintenant ça y est je crois que tous les casinos qui tournent dans le grand est je les connais maintenant que je fais un peu plus attention au casino je me rends compte que on revoit souvent les mêmes donc voilà ici l'aventure enfant un pas et durer enfantin comme son nom l'indique et il s'est placé en face du chalet gourmand une grande confiserie peut-être l'une des plus grandes qu'on verra aujourd'hui sur cette fête et là le black pearl toujours de la famille huar c'est un bateau pirate de chez annush ride alors à épinage j'ai fait une petite erreur celui qu'on a vu j'avais dit que c'était celui de la famille senning en fait c'était celui de la famille jour de la voilà mais en fait c'est les mêmes c'est c'est les mêmes donc je pouvais pas deviner parce qu'ils ont le même nom en plus il s'appelle tous les deux captain là je suis sûr que c'est celui de la famille huar parce que je le reconnais il s'appelle le black pearl et c'est un bateau pirate de chez annush ride et très très beau avec la belle enseigne black pearl au dessus du bateau juste en face du snack sinico et là encore un stand de tir pour finir en face d'un god be nous avons le western city à gauche encore un un stand de tir sur un thème far west et donc ici le niglo hollande et donc ils ont rajouté une lettre pour pas se prendre de droit d'auteur de la part du parc d'attractions qui est situé dans l'aube niglo hollande donc là ils ont rajouté un haut et à mon avis en rajoutant une lettre ils n'ont pas de problème voilà ils ont parodié aussi le nom ici donc voilà c'était tout pour la fête foraine de thionville évidemment c'est quand même beaucoup plus petit que l'oktoberfest de munich donc bah la vidéo dure moins longtemps évidemment en tout cas j'espère qu'elle vous aura quand même plus n'oubliez pas le petit like mozellan qui fait plaisir le petit commentaire pourquoi pas et un petit partage ça fait toujours plaisir aussi et moi je vous laissez sur ces images je vous dis à tous ce bon game à la prochaine bonne fête et ciao tout le monde peace